Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents si nombreux. Je vais présenter chacun de nos invités, dont les films ont été montrés hier. J'espère que vous avez eu l'occasion de les voir en salle. Sinon, on va en projeter quelques extraits. Après, ce n'est pas une salle de cinéma, donc on verra simplement des extraits du film pour resituer aussi ce qu'étaient les démarches des cinéastes. Je commence à droite avec Christine Bodillon, dont Animal Pensivité, un film de 2017, était projeté hier. Un film, on aura l'occasion d'en reparler, inspiré par un livre de Jean-Christophe Bailly. Elsa Maury, qui a réalisé, il y a deux ans, 2020, un film qui s'appelle « Nous la mangerons, c'est la moindre des choses », dont on va reparler aussi ensemble. Et puis, Emmanuel Gras, qui lui avait réalisé, il y a un peu plus de dix ans maintenant, « Bovine », qui est là aussi un film que vous avez pu voir hier sur l'élevage. Mais l'élevage, comme sans doute vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Le thème, alors, je dois dire que ce n'est pas moi qui ai donné le titre de cette... Oui, pardon, et moi, je suis Alice Leroy et je vais animer cette table ronde. Et ce n'est pas moi qui ai donné le titre de la table ronde. La table ronde s'intitule « Quand la caméra interroge le bien-être animal ». Alors, ça pose tout de suite les choses dans un cadre moral. Ça pose tout de suite la question morale de l'animal. Et je me disais que peut-être pour démarrer, on pouvait partir d'une question peut-être plus pratique, enfin, qui interroge directement votre pratique en tant que cinéaste, c'est celle de la rencontre. Parce qu'il me semble que peut-être, avant la question du bien-être animal, ce qui relie vos trois films, c'est peut-être d'abord cette question de la rencontre. Peut-être que vous avez fait des films pour rencontrer un animal, rencontrer des animaux, ou parce que vous avez rencontré des animaux. Et voilà, j'avais envie de partir de là. Les choses vont s'organiser assez simplement. On a une heure et demie, un peu moins maintenant, d'une heure et demie ensemble. Comme vous êtes assez nombreux, je vous propose qu'on garde un temps de discussion assez important. Donc on va peut-être parler une petite heure d'abord entre nous, enfin entre vous essentiellement. Et puis on ouvrira la discussion à la salle ensuite. Je voulais partir de la question de la rencontre parce qu'il me semble que pour chacun de vous, dans vos films, il s'est opéré une forme de déplacement. Dans justement, en fait, en tout cas, peut-être que cette rencontre avec des animaux vous a obligé à vous déplacer, vous a obligé aussi à réinventer une manière de filmer, une manière de se tenir, de trouver un cadre, de peut-être aussi expérimenter des durées. Peut-être qu'il a fallu complètement réapprendre un langage parce que peut-être qu'un animal ou des animaux, c'est d'abord ça, c'est d'abord une altérité assez radicale avec laquelle on ne peut pas entrer en relation par le moyen du langage. Et que du coup, avec les outils du cinéma, il fallait inventer quelque chose comme un autre langage. Et je voudrais que peut-être on commence par un premier tour de table et que chacun, chacune raconte peut-être ce qu'était le projet de départ. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine comme projet de film ? Qu'est-ce que vous aviez imaginé comme projet pour chacun de vous ? Et comment est-ce que la rencontre avec des animaux vous a, peut-être pas obligé, mais en tout cas amené à vous déplacer, à repenser ce projet initial et peut-être aussi à réinventer votre, ou à inventer une manière de filmer, une manière de faire un film. Je ne sais pas qui veut se lancer, c'est toujours le plus dur le début, mais... Allons-y. Oui, tout à fait. Rencontre, il y a forcément, à partir du moment où l'animal est profondément une énigme, l'insondable même, enfin disons, en ce qui me concerne, c'est quelque chose d'insondable. Donc d'approcher l'insondable et cette altérité qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne la connaîtra jamais, on n'est pas dans leur tête. Donc c'est forcément un hors de soi. La rencontre, moi je l'entends aussi comme être hors de soi-même en tant qu'espèce humaine et aller vers ces autres altérités qui ont des pensées différentes que les nôtres. Et donc la rencontre, elle s'opère peut-être dans ce mouvement, déjà, d'être hors de soi et de penser un dispositif pour essayer de l'approcher avec la plus grande douceur. Donc je pense aussi, c'est ce qui dit aussi nos films, les ayant vus aussi, celui d'Emmanuel Delza. Il y a aussi une extrême douceur dans cette rencontre, dans cette approche. Et en ce qui me concerne, elle s'est opérée de manière assez naturelle parce que l'animal m'accompagne depuis d'abord ma petite enfance. Donc le regard animal, je l'ai toujours un petit peu expérimenté dans ce silence d'échange. Et ensuite, le dispositif stématographique, il ne vient que recevoir cette déposition. Donc il n'y a pas de rencontre. En tout cas, en tant qu'humain, je dis qu'il y a rencontre, mais en tant qu'animal, je ne sais pas si elle a lieu. Je ne le serai jamais. Si pour l'autre, en face, il y a véritable rencontre, ce qu'on appelle rencontre nous pour nous humains. Je ne sais pas si pour eux, c'est de cet ordre-là. Dans mon cas, c'est un peu difficile de répondre à la question puisque je n'avais jamais fait de film avant. Donc de toute manière, j'ai dû inventer, par rapport à cette histoire que je voulais raconter, j'ai dû inventer une manière de filmer. Mais je partais de zéro. Je partais de zéro, mais je partais aussi avec vraiment un vrai plaisir à filmer des brebis, en l'occurrence. Et donc la rencontre, pour moi, elle s'est jouée dans l'enjeu, parce que c'est un film qui accompagne une éleveuse qui apprend à tuer ses bêtes. Et donc l'enjeu, c'était de pouvoir avoir une perspective partagée avec cette éleveuse qui soit capable d'identifier individuellement des ovins. Et en fait, le travail, il était beaucoup celui-ci. Et la caméra m'a pas mal aidée parce qu'en fait, j'étais au milieu de ce troupeau. Un troupeau de moutons, quand on arrive d'un point de vue extérieur, c'est des êtres qui sont assez dramatiquement semblables et difficilement reconnaissables. Et donc, moi, en étant avec elles et en filmant, et donc en effet, en ralentissant les mouvements, etc., il ne faut pas faire de gestes brusques, etc., en les laissant venir, c'est comme ça qu'elles se sont aussi individualisées, en venant me voir, et puis moi aussi, en dérochant, en me rendant compte qu'en fait, il y avait toujours la même qui venait me voir que je n'avais pas forcément remarqué parce qu'elle restait un peu à distance, mais qui en fait était curieuse. Et donc, en fait, c'est de cet ordre-là ce qui s'est passé pour moi. Juste pour préciser, mon film traite des vaches, il s'appelle Bovine, et donc j'ai suivi des troupeaux de vaches. Et donc l'idée, c'était, disons qu'il y a l'idée de la rencontre, mais pour moi, la démarche de départ, c'était celle de redécouvrir, d'essayer d'oublier tout ce que je pouvais connaître des vaches, même leur aspect physique, et de redécouvrir à la fois ce qu'est cet animal, comme si c'était la première fois que je les voyais, et aussi de redécouvrir ce que c'est que l'élevage, de la même manière, comme si j'allais à la rencontre des vaches sans savoir qu'elles étaient des animaux d'élevage, et du coup, en oubliant l'humain. Pour rentrer dans une démarche, et je pense que le cinéma, en fait, permet ça quasiment d'avoir une espèce de naïveté, comme si on voyait une chose pour la première fois, et du coup, avec toute l'attention, et tout l'émerveillement, tout le mystère qui a été évoqué, d'une première fois. Et donc, parce que dans ta question, il y avait la question de la rencontre du langage, et du coup, le langage arrive après, en fait. Mais disons que, si je me rappelle de ma première démarche, c'était vraiment ça. Et ensuite, arrive la question de comment filmer, comment rendre compte de cette altérité fondamentale qu'est l'animal. Et disons que moi, j'ai été aussi attiré par les vaches, parce que, de par leur impassibilité, peut-être aussi, comme Elsa disait, elles ont un troupeau aussi assez ressemblant, mais surtout, de part de leur manière d'être très posée, très lente, très fixe, très imperturbable, d'une certaine manière, à part quand elles ont peur, il y a quelque chose d'une étrangeté inhumaine, non humaine plutôt, qui, moi, m'attirait, parce que, en fait, c'était quasiment tout ce que... m'attirait en termes d'expérience, mais aussi par rapport à faire un film avec, c'est-à-dire que c'était comme si... L'idée, c'était de faire un film avec des personnes, des personnages qui sont les plus étranges qu'on puisse avoir, puisqu'elles n'expriment pas de la même manière leurs émotions. Et donc, là, après est arrivée la question du langage et comment filmer et rentrer dans un rythme différent du mien. Mais disons que, voilà, avant la rencontre, c'est plutôt la découverte. Et après, la question de la rencontre, ça s'est plus posé au niveau de, une fois qu'on est dans le champ, comment est-ce qu'on rencontre les animaux ? Comment est-ce qu'on se fait accepter par les animaux ? Comment on fait en sorte que notre présence ne les dérange pas et qu'on puisse filmer ? C'est un petit peu ce que disait Elsa sur le fait de ne pas avoir des gestes vifs ou quoi. Moi, je sais qu'après quelques expériences malheureuses, je me suis rendu compte, et puis grâce à la lecture de certains livres, qu'il fallait d'abord laisser les animaux venir à soi plutôt que d'aller vers, mais c'est un petit peu comme avec une rencontre humaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être intrusif. Et du coup, en fait, en laissant les animaux venir, je ne dirais pas qu'il y a une rencontre de leur part, mais en tout cas, il y a une acceptation. Et finalement, c'est tout ce qu'on demande quand on fait un film et quand on fait du documentaire, c'est d'être accepté par les gens ou les animaux qu'on est en train de filmer. Et peut-être pour préciser un peu les choses, une question très concrète sur à la fois les lieux et les durées de tournage. C'est-à-dire, par exemple, je me demandais est-ce que vous êtes arrivé tout de suite avec une caméra, ou est-ce que vous avez eu un temps d'observation, d'immersion sans caméra, d'abord ? Comment se sont passées les choses ? Comment vous avez aussi trouvé ou choisi les lieux dans lesquels vous alliez tourner ? Moi, le tournage s'est étalé. Au début, je pensais, parce qu'on n'a pas refait le projet de départ, mais en tout cas, je pensais que j'allais tourner mon film en deux mois à peine. Et puis finalement, ça s'est étalé sur un an et demi. Notamment parce que la première fois que j'y suis allé, c'était en septembre. Et en fait, il y avait eu une sécheresse pendant l'été. Du coup, l'herbe était jaune. Donc, ça ne marchait pas du tout. Puis après, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plus d'événements, parce qu'en fait, je ne connaissais rien à l'élevage. Au moment où j'ai commencé à faire le film, je me suis rendu compte qu'il y avait des événements au fur et à mesure de l'année qu'il fallait filmer. Et que ça ne pouvait pas être aussi schématique que ce que j'avais pensé au départ. Donc, ça s'est étalé sur un an et demi avec des périodes de tournage d'une semaine où je restais. Et disons que moi, j'ai eu l'idée du film avant de commencer à filmer et même en écrivant quelque chose. Mais c'est vraiment en les filmant. Et en fait, j'avais passé un week-end en Normandie que je me suis rendu compte vraiment de la cinégénie des vaches et aussi du fait que selon la manière dont on les filmait, elles existaient de manière différente. Leur présence animale était très différente selon le placement de la caméra. C'est-à-dire si j'étais un petit peu au-dessus, je gardais un point de vue humain. Si je me mettais à leur hauteur, tout d'un coup, je rentrais dans un autre... Il suffit de baisser un petit peu la hauteur du regard pour en fait voir une autre réalité. Hier, je faisais la comparaison avec des enfants. Le monde n'est pas le même si on est à hauteur d'enfants ou si on est à hauteur d'adultes. Et en fait, c'est la même chose avec des vaches puisqu'elles sont un petit peu plus basses que nous. Et donc, moi, cette manière-là de changer d'échelle, de changer de hauteur et tout d'un coup, m'a vraiment attiré d'un point de vue cinématographique. Donc, je peux dire que moi, l'idée, elle était préexistante, mais que c'est vraiment en les filmant et pas en passant du temps. En fait, je ne voulais pas spécialement passer du temps avec les vaches sans caméra. En fait, c'était vraiment... L'idée, c'était de les découvrir avec la caméra. Oui, de la même manière qu'Emmanuel, effectivement. Moi, je suis allée tout de suite sur les sites que j'avais repérés préalablement. Enfin, disons que c'est une région... J'ai beaucoup filmé en Occitanie parce qu'il y a des paysages assez encore sauvages et intacts comme ça avec des élevages extensifs. Pour les animaux d'élevage que j'ai pu filmer, notamment, surtout, un taureau au braque parce que c'est la vache qui résiste dans ces paysages parce qu'elle est plus rustique, elle est très ancienne. Ce n'est pas une vache laitière comme les chars relais du film d'Emmanuel. Ce sont des vaches qui sont élevées pour la viande et pas pour le lait. Et donc, c'était une sorte de déambulation comme ça où je prenais ma voiture et j'allais un petit peu comme ça dans le paysage et puis j'avais repéré quelques élevages extensifs comme ça avec des personnes remarquables, d'ailleurs des éleveurs extraordinaires qui m'ont beaucoup appris sur leur mode de travail auprès des animaux. Donc, voilà, des repères comme ça à distance puis après sur les sites mais tout de suite avec la caméra aussi comme Emmanuel. Donc, sortant le dispositif pour être vu de l'animal tout de suite, ça c'est important et approcher au fur et à mesure et revenir sur les sites plusieurs fois. J'ai filmé ce film sur trois ans en fait, sur une durée de trois années parce que je... Voilà, on est seul comme ça avec son barda de cinéaste et on a plusieurs casquettes pour maîtriser un peu l'image, le son. Et donc, c'est du matériel un peu lourd donc on se déplace un peu avec lenteur mais ce qui allait avec le sujet puisque les animaux quand ils se posent ils sont aussi... ils instaurent ce temps, cette durée, c'est eux qui font la durée. Donc ça, tout de suite ça a été opéré physiquement comme ça donc avec l'observation derrière la caméra et puis les animaux sont très curieux. Ils se savent tout de suite regarder parce que ces machines de vision c'est très puissant l'animal le sent tout de suite donc il y a ces regards prégnants comme ça qu'ils vous adressent puis on le voit déjà dans la très belle introduction du film d'Emmanuel justement cette vache qui beugle comme ça qui avance mais qui le voit en même temps on sent bien qu'elle sent sa présence puis après elle s'approche au fur et à mesure elle s'approche de lui donc l'animal de toute façon est très curieux et voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question vraiment Je ne sais pas c'est un peu compliqué enfin moi j'ai commencé en effet à filmer tout de suite parce que mais je n'étais pas dans une démarche de faire un film de cinéma j'étais dans une démarche de pratique filmique et d'apprendre à filmer et donc au départ je pensais plutôt faire de la vidéo et et donc ça faisait partie du dispositif de suite de d'avoir la caméra et après je pense que donc moi j'ai tourné pendant un peu plus de trois ans aussi et je faisais des allers-retours entre Bruxelles et les Cévennes là où vit la bergère et sur des durées qui allaient de une à cinq semaines j'ai beaucoup 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 filmé je crois que j'avais plus de 200 heures de rush à la fin donc voilà ça en est passé pour moi par une quantité astronomique de rush et pour pouvoir mais j'ai de suite trouvé plus ou moins le vocabulaire formel je suis mise avec un appareil photo et un objectif 50 mm qui est en fait un objectif qui est plutôt utilisé pour faire du portrait d'humain mais qui est pratique parce qu'il n'est pas cher il est petit donc c'est une focale fixe et il a une profondeur de champ sur laquelle on peut pas mal jouer avec beaucoup de lumière et donc en fait en utilisant cet objectif c'est aussi comme ça que enfin c'est aussi l'objectif qui d'une certaine manière a obligé à une certaine manière de filmer c'est à dire en filmant avec un objectif qui est bon pour faire du portrait qui est assez mauvais pour faire du plan large etc qui est enfin dont la qualité est vraiment en effet d'être sur des des profondeurs de champ assez courtes ben en fait ce sont aussi donc ce que je disais tout à l'heure ce sont aussi individualisés des bêtes etc et pour revenir peut-être sur cette notion de rencontre moi ce que je cherchais c'était vraiment l'endroit de rencontre entre les mains de cette humaine et ces bêtes donc en fait le film de manière générale a un cadrage un peu étrange où on voit très peu le visage de la bergère mais parce qu'en fait je voulais tout le temps être à cet endroit de rencontre entre les brebis et la bergère on va revenir tout à l'heure sur la question des gestes mais avant ça je voulais vous avez tous évoqué des questions de cadre et de focale et je vous propose qu'on regarde un court extrait pardon de peut-être on peut commencer par le film de Christine alors j'ai choisi un extrait sur les peaux parce qu'il est beaucoup question justement de cadre et de la façon dont tout à coup on réenvisage complètement ce qu'on perçoit d'un corps complètement autre et comment tout à coup un cadre peut nous le faire apercevoir et envisager autrement de la façon de la façon ... 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 Alors, ... ... ... ... ... Première chose, j'espère que vous avez vu le film en salle hier et malheureusement, on n'est vraiment pas dans des conditions de projection idéale ni d'écoute et que c'est des films qui demandent une qualité d'image et de son qui ne sont peut-être pas réunis ici. Donc, vous voyez les films en salle, mais peut-être pour plutôt revenir à vos souvenirs de la projection d'hier et puis interroger Christine sur les cadres et les valeurs de plan dans son film. J'avais, moi, une interrogation par rapport à cet effet d'étrangeté que tout à coup la caméra instaure dans cette expérience d'une altérité absolue qui est celle de l'animal. Et dans Animal Pensivité, il y a un éventail d'animaux qui ne sont pas seulement des animaux familiers, qui ne sont pas des animaux. Alors, ils ont tous été filmés en France, mais ce n'est pas des animaux autochtones. Et disons que la caméra arrive, enfin, les choix de cadrage et les valeurs de plan instaurent deux choses. D'une part, elles instaurent une relation entre l'animal et son environnement. Il y a des effets de matière, des effets de texture qui font, par exemple, que la peau du rhinocéros, elle acquiert une minéralité et que le rocher en arrière-plan peut nous apparaître aussi organique que cette peau. Ou alors, c'est la peau qui nous apparaît aussi minérale que le rocher. De la même manière qu'il y a ce corps un peu translucide de la grenouille qui se fond complètement dans cette eau marécageuse et pleine de végétaux. Donc, il y a à la fois cette manière de questionner la relation, la façon dont un animal s'inscrit dans un environnement. Mais il y a aussi une manière de les mettre tous sur un même plan ontologique et de faire que même les animaux dont on est familier, comme le taureau de l'aubrac de la séquence d'ouverture, nous apparaissent tout à coup dans une singularité. C'est-à-dire que chaque animal devient une singularité absolue et non pas un motif parmi d'autres. Chaque animal acquiert une forme de singularité. Donc, je ne sais pas si tu as envie de parler un petit peu de ce qu'a été tout ce travail de définition des cadres pour essayer peut-être de faire émerger cette singularité animale. Est-ce que ça venait aussi peut-être de la lecture de Jean-Christophe Bailly ? Oui, la lecture du versant animal de Jean-Christophe Bailly, effectivement, elle est essentielle. Et puis, elle est accompagnée d'autres, évidemment, de Huxule aussi, et qui définit justement le monde, les perceptiles et les actantiels. C'est ce qu'il appelle, il dit que le sujet, en l'occurrence les animaux, parce que c'est un peu le fondateur de l'éthologie, devient son environnement et inversement. Son environnement est lui-même. Donc, cet enchevêtrement, effectivement, des milieux, voilà, des milieux dans lesquels ces animaux vivent. Alors là, ce sont effectivement essentiellement des animaux captifs. Le film aurait pu s'appeler les captifs ou les contemplatifs, aussi bien. Et donc, ce sont essentiellement des animaux de réserve, puisque aujourd'hui, pour observer des animaux, malheureusement, étant donné leur disparition massive, on peut les approcher comme ça essentiellement dans des enclos, dans des dispositifs qui sont faits pour pouvoir les observer. Donc, mais sur les échelles de plan, effectivement, donc, en mémoire, effectivement, le livre de Jean-Christophe Bailly, qui parle aussi de ces coexistences multiples, que les altérités multiples et diverses que constitue notre monde vivant et sensible. Donc, moi, j'ai voulu, effectivement, c'était d'aider, y compris aussi le poème de Rilke, sur cette notion de l'ouvert, de ce regard de l'animal. Elles étaient tout le temps présentes en moi. Et en filmant, par le biais de la caméra, et en m'en approchant plus près, quand même, des animaux, c'est aussi, ça, c'était déterminant pour moi, c'est que je ne voulais pas utiliser des, je n'avais pas des grandes focales non plus, j'avais une grosse caméra un peu lourde, mais avec un, oui, qui permettait comme ça, avec un téléobjectif aussi, quand même conséquent, enfin, disons, une focale standard élastique, comme ça, qui permet de faire des plans larges et puis des plans rapprochés, mais m'approchant plus près, j'ai pu essayer de capter, donc, ce tissage du vivant dans son grossissement, voilà, dans son détail, et en le filmant, découvrant aussi ce qu'est une peau de rhinocéros. Effectivement, moi, j'avais, dans ma mémoire, la vision du rhinocéros, mais en pied, comme ça, dans son corps global, dans sa globalité, mais quand on le filme et qu'on le découvre au fur et à mesure qu'on le filme, parce que c'est ça, le cinéma aussi, c'est que quand on se tient dans une caméra et qu'on cadre son image, on découvre les choses en les filmant. Donc, cette minéralité dont tu parles aussi, je l'ai découverte en filmant cette peau de rhinocéros et cette pierre, et à quel point l'animal se fond complètement dans son environnement. Enfin, il épouse le sol, il épouse la pierre, le minéral, il épouse les arbres. Et j'étais frappée aussi en voyant l'exposition de Rosa Bonheur, je ne sais pas si vous avez l'occasion de la voir, même s'il y a peu de pièces qui sont montrées. Il y a un tableau notamment, c'est une étude sur trois vaches, comme ça, ou un autre tableau. Et ce qui m'a frappée, c'est des brebis d'ailleurs, et ce qui m'a frappée, ce qu'elle montre aussi, c'est qu'à quel point l'animal peut se fondre dans le sol, comme ça, il disparaît presque dans l'herbe verte. Il y a une part du corps qui disparaît, comme ça, qui rentre dans le sol, et comme les pierres, comme ça, il pousse les sols. Et ça, c'est très beau. L'animal vous montre à quel point, si on l'enlève du paysage, il manque infiniment au paysage. Voilà, si on l'autre du paysage, comme le loup, le meurtre du loup, par exemple, si on l'enlève du paysage, c'est une mélodie qui s'en va. C'est-à-dire, on sent à quel point l'animal, il est vraiment intrinsèquement lié à ce paysage. Voilà, il fait partie de ce paysage, de ces matières, même multiples. Et donc, oui, passer du gros plan, comme ça, aller chercher ces matières, dans leur définition, dans leur beauté, dans ce travail sur la lumière qui vient se déposer sur une peau. et il y a toute une variation, des choses qui se passent, une vibration continue. Et c'est le vivant, bien sûr, c'est le vivant qui vous montre ça, qui opère cette poésie du vivant, quoi, je veux dire. Voilà, donc, je ne sais pas si je... Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et sur les échelles de plan, oui, bon, après, c'est une caméra, où, vous savez, il n'y a pas 36 millimanières en cinéma. Il y a le plan large, le plan très, très large, le plan moyen, le plan américain, justement, pour le portrait, le 50 millimètres, le plan rapproché, le très gros plan. Et c'est la grammaire du cinéma qui nous permet de... On peut éclater une forme comme ça, effectivement, en passant d'un plan large, d'un coup saisissant, comme ça, un gros plan. C'est aussi des rapports de raccords, il y a des tensions et des choses qui se racontent dans le plan, quoi, et la durée, quoi. L'imbrication du temps, effectivement, c'est Tarkovsky qui dit ça, que le temps, il est scellé dans le plan. Tarkovsky, voilà. Il parle de ça, du temps scellé. Il a écrit un très beau texte là-dessus, où il dit que le temps, il est imbriqué dans le plan, et que même le rythme, il est déjà là. Il suffit de filmer comme ça longuement, et le temps, déjà, se déploie d'une manière tout à fait naturelle. Voilà. Alors, peut-être, justement, pour rebondir sur ces histoires de cadre, il me semble, mais vous allez me corriger, que dans vos trois films, il y a très peu de plans d'ensemble, et par contre, il y a beaucoup de hors-champ, en fait. Dans vos trois films, le hors-champ a une grande importance, c'est-à-dire que l'environnement perceptif des animaux, mais aussi leur environnement social, c'est-à-dire, par exemple, notamment, c'est peut-être une question qu'on pourra creuser, la place des êtres humains, ça, c'est dans le hors-champ. C'est-à-dire que le hors-champ, en fait, d'une part, nous porte à prêter attention à un environnement sonore auquel on est devenu peut-être un peu indifférent ou peut-être un peu inattentif, parce que peut-être qu'on privilégie beaucoup trop le sens de la vue. Donc il y a tout un travail sur le son, comme ça, en hors-champ. Et puis aussi, dans vos films, alors moins dans celui d'Elsa, mais les êtres humains, et encore, comme on le disait, la bergère, elle est souvent coupée par le cadre. Notamment, les voix humaines sont en hors-champ. Donc est-ce qu'on pourrait un petit peu évoquer cette question du hors-champ et de tout le travail sonore et la façon dont vous avez choisi de le composer ? Alors, oui, dans le travail... Enfin, tout cas, par rapport à mon film, il y a un travail du hors-champ, mais dans le travail sonore, il y a aussi le travail dans le champ, c'est-à-dire, comme mon film, je voulais à la fois retranscrire l'univers sensoriel dans lequel évoluent les vaches et aussi les faire exister dans toute leur matérialité, c'est-à-dire que ce sont des corps, puisque l'idée, c'était de faire se rapprocher nous, en tant qu'êtres humains, de ce qu'on peut percevoir de l'animal. Et pour moi, c'était par les sens, les sens essentiels, qui sont la vue, le goût, le toucher, et aussi par notre matérialité. Et donc, par exemple, moi, j'accordais beaucoup d'importance à la respiration, le fait de sentir la respiration des animaux, à sentir aussi leur bruit de corps quand elle digère, d'avoir les bruits comme ça, ou quand il y a une scène où elle met bas, et d'avoir tous ces bruits intérieurs du corps des animaux, et aussi le bruit qu'elles font quand elles broutent, ou le bruit des sabots sur la terre, qui s'est révélée d'ailleurs beaucoup plus léger que ce que je croyais. En fait, elles font beaucoup moins de bruit que ce que je pensais. Donc, je voulais qu'on sente leur masse et leur existence, en fait. Donc, ça, c'était du son vraiment dans le chant. Et après, le hors-champ sonore, il correspondait, oui, à tout ce qui existe autour de nous, sans que ça soit... Enfin, le milieu dans lequel elle évolue, comme le disait Christine, il y a une espèce d'accord, en fait, entre les animaux et leur environnement. Et la place particulière des êtres humains là-dedans, en fait, ce que je voulais, c'était qu'en tout cas, qu'on rentre dans le film, comme je le disais, c'était de redécouvrir la vache comme si on ne l'avait jamais vue, et de redécouvrir l'élevage comme si on ne savait pas ce que c'était, et donc de faire oublier la présence de l'être humain, en tout cas au début du film, et qu'il apparaisse au fur et à mesure. Et du coup, en fait, qu'il apparaisse progressivement. Et donc, en effet, la première fois qu'on entend une voix humaine, c'est hors-champ, comme si on n'était pas très sûr de l'avoir entendu, et puis finalement, ils apparaissent, ils apparaissent dans l'image, mais ils apparaissent... Ce que je voulais, c'était qu'à ce moment-là, en fait, on se sente comme étant, faisant partie du troupeau, où il y a un corps étranger qui arrive, et où finalement, c'est comme si on était passé de l'autre côté. Non pas pour se dire, en fait, ah, je ressens, je pense comme une vache, parce que c'est impossible, mais comme si, en fait, physiquement, émotionnellement, existentiellement, si on veut, on n'est plus un être humain qui regarde des vaches, mais voilà, on fait partie, on est dans leur univers, et dans lesquels, du hors-champ arrive des informations, et jusqu'à rentrer dans le champ, dans le champ, en fait, qu'on crée des vaches, mais aussi, du coup, dans le champ de la caméra, ces éléments qui sont, au départ, perturbateurs, et puis après, dont on se rend compte, au fur et à mesure, que ce sont eux qui organisent la vie des animaux, et donc, ils ne sont pas simplement des corps étrangers, c'est eux qui détiennent, en fait, les clés de la vie. Donc, voilà. Oui, alors, par exemple, moi, ça a été compliqué, le son de ce film, parce que je n'ai pas beaucoup de sensibilité, je crois, pour ce médium-là, et donc, j'ai d'abord fait un très mauvais son, avec un petit micro direct, enfin, j'ai essayé plein de techniques différentes, mais je sais que... J'ai mis un micro à chef, à la bergère, assez tard, sur le tournage, au bout de deux ans, je pense, parce qu'il me... Alors, je savais que je ne voulais pas nécessairement sa parole, mais en fait, il me manquait, justement, la matérialité, et les petits mots qu'elle pouvait dire à ses bêtes, et la matérialité, un peu, des gestes de contact. Et donc, en fait, le travail du hors-champ, en effet, s'est fait assez naturellement, parce que mon intérêt était porté par les animaux, par les brebis, mais en même temps, donc, d'une certaine matinière, je mettais hors-champ la figure humaine, mais en même temps, cette attention-là, elle était permise par l'intermédiaire du personnage qu'est la bergère. Donc, en fait, c'est un hors-champ qui est un peu... Comment dire ? Mais qui... Je ne fais pas le portrait de cette bergère, on ne connaît même pas son prénom, en fait, dans le film. On ne sait rien de sa vie, les questions sociologiques ne sont pas du tout prises dans le film, mais c'est, par contre, c'est par les textes, et donc, d'une certaine manière, c'était une manière de la remettre, de remettre sa voix dans le film sans que ce soit directement sa voix. Enfin, voilà. Donc, c'est une espèce de fabrication un peu complexe pour trouver un endroit où, à la fois, on puisse se raconter des histoires avec des animaux, c'est-à-dire que j'avais besoin de cette bergère pour pouvoir raconter des histoires avec les brebis, et, voilà, parler de cette histoire de mort, et en même temps, j'avais besoin que l'attention soit vraiment au niveau de la vie de ces brebis pour pouvoir en dramatiser, justement, les pratiques de mort. Peut-être, je vois d'abord que l'heure tourne, et puis, comme Emmanuel a décrit très précisément une séquence du film dans laquelle une vache broute, je propose qu'on la regarde pour en parler rapidement ensuite. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 le propriétaire de la maison qui vit dans la maison on a peur pour le propriétaire et si on est du voleur si on reste du côté du voleur on a peur que le propriétaire surgissent pour nous attaquer donc en étant avec les vaches finalement on est c'est vraiment une base du langage cinématographique d'adopter non pas leur point de vue subjectif je sais que j'avais j'ai fait une ou deux tentatives de vue subjectif de vaches et j'ai rapidement abandonné c'est à dire ce que tu disais par rapport au micro hf mais il ya eu des documentaires animalier comme ça on mettait des caméras même sur les têtes des chats pour voir un peu comment ils faisaient je trouve ça toujours tellement frontal tellement face ça marche pas en fait parce que c'est vouloir rendre un point de vue subjectif alors que alors que alors qu'on sent bien que c'est pas c'est pas c'est pas là où ça joue je préférais non pas je préférais me dire en fait le lang le cinéma permet d'avoir un point de vue enfin pas permettre de montrer des choses que ni l'ail humain ni l'oeil animal ne permettent de voir et donc là quand on est en très gros plan sur le sur la bouche enfin voyez qu'il ya une espèce de succession comme ça de rapprochement c'est ce que disait christine sur les rapports de plan en fait là on se rapproche on se rapproche jusqu'à arriver un très très gros plan où elle est en train ou en fait cet animal se transforme en machine à bout et quoi avec un côté presque effrayant et ça c'est un point de vue enfin c'est une image et un son qu'on ne pourrait même pas avoir en fait en tant qu'être humain parce qu'on peut pas être en train de ramper à côté de la tête de la vache pour écouter regarder ce qu'elle fait donc le l'outil cinéma de menium cinéma nous permet d'avoir une en effet une hypersensibilité et moi c'est ça que je trouve fascinant en fait avec avec le mais avec l'outil avec l'outil qu'on utilise c'est que on peut aller plus loin que que et du coup en fait de rentrer dans autre chose en fait on n'est ni dans un point de vue humain ni dans un point de vue animal on est dans un dans un univers cinématographique hypersensible où les choses nous apparaissent de manière différente quoi et et non mais je pourrais dire d'autres choses mais et de la même manière disons que le film commence sur l'herbe en fait de manière très simple parce que moi je voulais raconter donc l'histoire de vache donc ce que qu'est ce qu'elles font les vaches enfin qu'est ce qui est le plus essentiel pour un être vivant c'est comment il se nourrit donc je commençais par la nourriture mais sauf que dans la nourriture il ya d'autres petits êtres qui sont là et qui eux sont dérangés par la part l'arrivée des vaches donc en fait on commençait par l'herbe et en fait là elles arrivent dans avec toute leur immensité et toutes leurs toutes leurs c'est dans ce sens là que je voulais dire au début redécouvrir découvrir comme un enfant en fait ce que sont les vaches c'est pas c'est tout le monde a vu des vaches mais là si on se met à la hauteur de l'herbe en fait elles apparaissent comme des monstres immenses à l'échelle d'un insecte ou à l'échelle d'un brin d'herbe et on se rend compte de nouveau de de l'étrangeté de la puissance de la lourdeur de la bizarrerie en fait de leurs yeux globuleux qui voilà enfin tout ça et ça c'est ça c'est pour moi c'est seulement le cinéma qui le permet de la même manière que le cinéma par rapport au temps scellé permet dans la durée de plan de d'obliger d'une certaine manière il ya un acte non pas dominateur mais disons c'est très différent de regarder un tableau de regarder ou de voir un film parce qu'il ya la question de la durée du plan un tableau on peut le regarder le temps qu'on veut un plan de cinéma on le regarde le temps que que le que le cinéaste a choisi et donc en fait de pousser d'inviter le spectateur à être attentif à quelque chose auquel il ne serait pas attentif normalement et et ça c'est uniquement par la durée des plans et par le fait de de focaliser son attention à un moment donné bah si si ça c'est intéressant regardez regardez bien regardez bien regardez bien et à ce moment là il se passe quelque chose de nouveau vous découvrez en fait un espèce d'autre d'autres réalités à laquelle on s'attendait pas alors peut-être pour arriver à un temps de discussion je voulais soulever une dernière question qui va nous ramener à la question morale du bien-être animal c'est la question de la mort c'est la question de la mort qui travaille qui traverse ben vos deux films emmanuel et elsa chez christine je dirais que ça se joue un peu un autre niveau c'est plus la question de la captivité c'est à dire comment est-ce qu'on a besoin pour protéger des animaux de les ont fermé cette espèce de paradoxe de la de la captivité mais autour de la question de l'élevage et c'est peut-être des plaies c'est peut-être dans dans ton film elsa que c'est cette ambiguïté là de du du travail de l'élevage et de l'ambiguïté du statut de l'animal dans dans l'élevage que c'est peut-être ton film qui qui en montre les les dimensions les plus déchirantes dans le travail quotidien avec l'animal parce que mais c'est le cas aussi dans bovine puisque au fond en fait toute la question de l'élevage c'est une c'est une économie de la mort et que cette économie de la mort elle se joue pas seulement sur une suivant une logique industrielle les éleveurs sont pas tous des tueurs ou des bourreaux elle se joue dans un temps un dans une série de gestes assez ambigu puisqu'il ya des gestes de soins qui sont aussi des gestes de meurtre on peut aussi abréger les souffrances d'une bête en la battant on peut enfin donc il ya toute cette ambiguïté là qui est déplié à travers à travers vos films je sais pas si elsa tu veux en parler des à présent ou est ce que tu préfères qu'on visionne un extrait avant on regarde l'extrait et on en parle ensuite Merci. 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 Ok, maintenant il m'a dit que tu la mets en noir et tu l'as envie de la mettre. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 et les articulations de perspectives à venir, comment vous voyez l'évolution du cinéma en articulant la perspective animalière, l'ethnologie, toutes ces disciplines en étant interdisciplinaires ? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais en tout cas c'est très large, vous pouvez répondre sur ce qui vous parle. Pour répondre à notre question du documentaire animalier, d'abord les trois films ne sont pas du tout du documentaire animalier, pour préciser les choses. On sait très bien ce que c'est le documentaire animalier, justement c'est le contre-champ absolu du documentaire animalier. Le documentaire animalier, il y a une persistance dans sa forme, dans son genre, c'est qu'il y a toujours du commentaire, on parle à la place des animaux, on les décrit, et c'est souvent dans ce qu'ils ont de spectaculaire d'ailleurs, de phénoménal, soit leur sexualité, ou la dévoration, on fait du récit, de la narration, à la place des animaux, la plupart du temps. Donc ce n'est pas du documentaire animalier, ni le film d'Emmanuel Gras, non, excusez-moi, c'est simplement pour préciser la chose sur le genre, parce que c'est très spécifique le documentaire animalier. Donc ici, ce qui nous concerne, c'est des propositions de regard singulier, d'approche extrêmement singulière, que ce soit le film d'Emmanuel Gras, ou celui d'Elsa, qui est très prégnant, qui est bouleversant, enfin moi, c'est un film qui m'a aussi bouleversée, leur film a bouleversé, sur cette singularité de regard. Donc voilà, ce n'est pas du documentaire animalier, pour juste passer à autre chose. Pardon ? Ah, complètement, oui, oui, je crois qu'il y a multiples films sur la question, depuis longtemps, justement, Le cochon, Le sang des bêtes, de Franju, ça fait longtemps que cette exploration sur l'animal, elle est faite, à mains en droits, à mains en droits. Donc voilà, c'était juste pour préciser sur la forme, le genre, pour ne pas s'égarer là-dessus. Après, je... Non, mais d'abord, sur la question du documentaire animalier, je ne vais pas reprendre, je suis d'accord avec ce que tu as dit, et c'est vrai que c'est un des genres, parce qu'il y a différents... C'est un des genres, mais parce que c'est un genre un peu audiovisuel aussi, qui a été le plus normé dans l'aspect scientifique, enfin, pseudo-scientifique, parce que c'est un endroit où il peut y avoir à la fois un commentaire qui se veut scientifique, éthologique ou d'explication, et en même temps, qui cherche le spectaculaire, en effet, et des récits, finalement, souvent qui se rapprochent de récits qu'on peut comprendre, nous, en tant qu'être humain, c'est-à-dire la chasse d'un prédateur pour nourrir sa famille, ou des choses comme ça. Alors que, oui, je pense qu'il y a un certain nombre de films quand même qui travaillent là-dessus de vraiment s'intéresser à raconter des choses, non pas du point de vue d'un non-humain, mais en tout cas d'ouvrir... Il y a d'autres types de récits possibles, voire des non-récits qui ne seraient pas basés sur un personnage principal, mais plutôt sur la vie d'un troupeau, ou sur je ne sais quoi. Moi, j'ai bon espoir que le cinéma, il ouvre des champs différents. Et d'une certaine manière, ça rejoint un petit peu l'autre question. Je ne sais pas, hier, je discutais dans le train de retour à propos d'un bouquin qui est sorti sur le female gaze au cinéma, où ce n'est pas simplement le fait de filmer des femmes de manière différente en dehors d'un point de vue d'hommes désirants qui sexualisent le corps des femmes ou des choses comme ça. C'est aussi raconter des récits différents du point de vue... des récits à la fois du point de vue avec une intériorité féminine et aussi du coup des histoires différentes qui ne sont pas les mêmes histoires qui sont racontées, disons, par l'immense majorité du cinéma depuis qu'il existe. Je ne veux pas mettre les deux sur le même plan, mais en effet, le cinéma, il a été quand même très dominé par un point de vue, à la fois de récits très forts, d'un certain type de récits et d'un certain type de point de vue. Et aujourd'hui, on peut espérer qu'il s'ouvre à plein d'autres histoires, à plein d'autres types de narration et surtout à plein d'autres choses, d'autres manières de regarder et d'autres centres d'intérêt. Il est 14h56, on peut peut-être s'arrêter ici. Je voulais vous remercier très chaleureusement tous les trois d'avoir participé à cette table ronde et je vous souhaite une bonne après-midi. Applaudissements 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 Merci.